Ils ont duré, eux, pendant des milliers d'années et qui, eux, auront des effets éventuellement sur la santé. Est-ce que ce n'est pas ça qui inquiète les gens aussi, l'idée des déchets nucléaires, M. Duguay? Bon, la première chose à dire, c'est que quand on exploite un minerai d'uranium, où il peut y avoir 0,1% d'uranium dans une masse donnée, par exemple dans une tonne de minerai, on va trouver un seul kilogramme d'uranium, l'extraction de cet uranium laisse des montagnes de débris, des grandes montagnes. À peu près 80% de la radioactivité qui était présente dans le sol demeure dans ces montagnes. Et c'est une source de radiation qui est très importante. Un des éléments importants dans ces montagnes, c'est le thorium. Le thorium a un temps de vie de 80 000 ans, c'est long. Et dans les résidus, par désintégration, il produit d'autres éléments, dont le radon. Le radon, c'est un gaz noble qui est transporté par les arbres un peu partout. C'est un gaz qui est de forte densité, il a tendance à aller dans les sous-sols, il s'en va partout. Et parce que le thorium a un temps de vie de 80 000 ans, l'effet du radon ne va pas durer 3-4 jours, comme son temps de vie. Ça va durer plus de 5-6 fois 80 000 ans. Donc, une fois qu'on a une montagne de résidus, il y a une source de radon radioactif et d'autres éléments radioactifs, comme le polonium-210 et le plomb-210. Ça va durer longtemps. Le fait que le radon produit le cancer du poumon, c'est très bien établi, comme le Dr. Gingras a dit, pour les non-fumeurs, c'est la principale cause du cancer du poumon. Donc, l'effet est très fort. Maintenant, pour ce qui est des effets radioactifs sur les êtres humains, il y a eu beaucoup d'études qui ont commencé avec la bombe d'Hiroshima et d'autres places dans le monde, mais en particulier Hiroshima. Et les scientifiques qui sont parrainés par l'Académie nationale des sciences aux États-Unis ont établi, entre autres, que quand on a une dose accumulée de 100 millisievertes, ça va augmenter la probabilité qu'on va avoir un cancer prématuré de 1 %. Mais là, on parle de bombes nucléaires qui étaient destinées à tuer, justement, le plus de gens possibles. Non, non, mais les études... Est-ce que la comparaison n'est pas un petit peu exagérée? Oui, mais si vous êtes frappé par un rayon gamma, que ça vienne d'une bombe ou d'un déchet radioactif, c'est le même effet. Le rayon gamma, il peut briser l'ADN dans le corps, puis une fois que l'ADN est brisé, il ne peut pas être réparé, effectivement, puis ça peut causer le cancer. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est le seuil de 100 millisievertes. À 100 millisievertes, ça augmente la probabilité d'un cancer de 1 %. Il y a des mines d'uranium en Espagne où le taux de radiation, de dommages biologiques, est de l'ordre de 30 millisievertes par année. Après trois ans, vous êtes à 90 millisievertes. Alors, déclarer que ça n'a aucun effet sur les populations, ce n'est pas une déclaration qui est basée sur un point de vue scientifique. Mme Thomson, j'aimerais que vous répondiez à cela. Oui, bien, il y a plusieurs points qui ont été amenés. Au niveau des pratiques minières actuelles, il n'y a pas de population au Canada, par exemple, qui recevrait des doses du niveau d'ondes. Aussi élu que c'est, non? Non, effectivement. Il y a beaucoup, beaucoup de mesures qui ont été faites de radon à travers le Canada, près de sites miniers et éloignés de sites miniers. Les niveaux naturels de radon dans l'air, dans les régions où il n'y a pas de site de mine d'uranium, varient entre 1 et 20 becquerels par mètre cube d'air. Donc, l'unité de mesure est de becquerels. Sur les sites miniers, les mesures sont entre 1 et 50 becquerels par mètre cube. Et lorsqu'on est sorti du site minier, ça redevient de niveau naturel. Mais est-ce qu'il est vrai que sur les sites miniers, on va retrouver des montagnes de déchets radioactifs? Parce que cette image-là elle-même n'est pas très rassurante. Ce que je dirais, c'est que les pratiques d'il y a plusieurs décennies, les pratiques de gestion des résidus miniers et des roches minéralisées, ce qu'on appelle les stériles, ne rencontrent pas nécessairement les attentes réglementaires de nos jours. Et il y avait des volumes importants de résidus. Oui. Radioactifs? En partie radioactifs. Les résidus miniers d'uranium ont les deux éléments importants. Ce sont le radium 226, qui est un élément radioactif, et il y a aussi l'arsénique qui est présent de façon importante. Les résidus miniers d'uranium contiennent beaucoup de métaux lourds, comme toutes les autres mines, et certaines substances radioactives. Présentement, les résidus miniers de pratique de plusieurs décennies sont gérés au Canada de façon appropriée. Comment? Comment est-ce que... Par exemple, dans la région... Qu'est-ce qu'on en fait de ces résidus-là? Est-ce qu'on les enterre dans le bouclier canadien? Qu'est-ce qu'on... Il y a eu des pratiques qui ont varié selon les régions. Par exemple, dans le nord de l'Ontario, dans la région d'Élée-Éclique, où le pourcentage d'uranium dans le minéré était faible, il y a eu de grandes quantités de résidus miniers qui ont été générés. Ces résidus-là ont été mis sous la surface dans un lac couvert d'eau pour stabiliser les résidus. Et il y a un barrage, une structure de retention qui est inspectée, qui a été faite pour résister aux variations dans le niveau d'eau. Mais le fait qu'il y ait de l'eau, un couvert d'eau sur les résidus miniers, ça réduit à presque rien les émanations de radon. Mais il y a un programme de surveillance qui est en place au niveau de la qualité de l'eau, dans l'étendue de résidus miniers, mais aussi en aval, ou pour s'assurer que la qualité de l'eau pour les organismes vivants est appropriée. Et on fait aussi beaucoup de mesures au niveau de l'eau potable, par exemple des petits fruits que les gens vont aller ramasser. On fait des mesures au niveau du gibier également. Alors, à vous entendre, toutes les mesures de sécurité possibles sont prises et surtout sont efficaces pour gérer ce risque. Pour gérer une situation qui ressemblait aux pratiques minières, qui n'étaient pas juste en œuvre de l'uranium, mais ailleurs. Et les promoteurs miniers dans l'uranium sont maintenant beaucoup plus responsables, je dirais? Je dirais que les exigences réglementaires ont changé, en apprenant de ces pratiques qui avaient lieu dans les décennies antérieures. Alors, Mme Gingras, elle est critique, elle veut répondre, elle n'est pas convaincue du tout que ces mesures-là sont efficaces. Je vais amener, en fait, si on regarde juste le projet Matouche actuellement, les cris ont fait appel à des expertises indépendantes, puis actuellement, ils ont dénoncé le fait que la compagnie en tant que telle n'avait pas pris les informations de base pour pouvoir faire des comparaisons par la suite. L'autre chose que je vais amener, la Commission canadienne de sécurité nucléaire a publié ça l'année dernière, quand on a fait la sortie médiatique, afin de préciser la position de la Commission canadienne de sécurité nucléaire. Entre autres, ce que ça dit, c'est que ça informe l'industrie, qui a encore beaucoup d'incertitudes scientifiques par rapport à la gestion des résidus minieux, ce qui tranche vraiment avec ce que Mme Thompson dit, et ça vient de la commission pour laquelle elle travaille. L'autre affaire, c'est qu'on parle souvent de cancer. Il n'y a pas juste ça. Il y a des études qui démontrent, entre autres, que sans nécessairement qu'il y ait un cancer qu'on puisse relier à l'exposition de l'industrie uranifarbe, il peut y avoir des modifications au niveau enzymatique qui permettraient de réparer l'ADN quand l'ADN reçoit une insulte d'un autre stresseur. Donc, ça va être difficile de créer des liens. Donc, il manque de l'information à ce niveau-là. On a peu de données aussi par rapport à la fertilité. On parle de cancer, 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 mais qu'est-ce qui va arriver au niveau de la fertilité? Est-ce qu'on a des données sur le nombre de fausses couches dans une région? On n'a pas nécessairement ces données-là. Donc, nous, on ne dit pas non aux mines d'uranium. On dit qu'on veut un moratoire afin de bien étudier la question, parce qu'un coup qui va avoir des résumés, c'est là à vie. D'accord? Et même la Commission canadienne de la sécurité nucléaire dit que ça va représenter un défi technique d'assurer l'étanchéité des barrières, parce qu'on va avoir besoin de ça. Et qui va s'assurer du suivi de ça et pour combien de temps? Voilà. Son exemple précis sur le projet Matouche, on parle d'audience publique fin novembre dans les communautés, donc chez Bougamou-Mistassini. Qu'est-ce que ça veut dire, ce projet-là? Quelle est l'ampleur du projet? Et est-ce que vous estimez, vous, qu'il est assez surveillé d'assez près, ce projet? Oui, mais peut-être pour revenir au document auquel faisait référence Mme Gingras, c'est un document qui a été écrit et qui a été publié au printemps par la Commission pour présenter notre position sur les exigences réglementaires pour la gestion des déchets miniers, pour s'assurer qu'il y a une politique au niveau de la loi sur les pêches et les effluents miniers qui permet, dans certaines circonstances, de mettre des résidus miniers dans des lacs naturels. La position de la Commission par ce document-là, c'était de dire que, à notre point de vue, ce n'est pas nécessairement une pratique qui rencontrerait nos exigences, parce qu'une fois que les résidus sont dans un lac, c'est difficile d'intervenir. Donc, le document dit clairement que notre position, c'est d'avoir des barrières multiples pour limiter le transfert des contaminants qui sont dans les résidus vers, soit l'eau sous-terraine ou les autres surfaces. Les incertitudes, on en tient compte dans les exigences réglementaires au niveau des barrières multiples dans la conception des installations de gestion des résidus. Puis, quand on parlait d'incertitudes scientifiques, on faisait référence à une étude qui a été publiée en 2006 aux États-Unis, où ils ont regardé, pour le secteur minio-américain, au niveau des mines de zinc, pas de zinc de cuivre, de nickel et d'or, quand les évaluations environnementales étaient faites, et on faisait des prédictions au niveau de la quantité de contaminants qui étaient pour être relâchés dans l'environnement. Donc, on regardait les prédictions pour les évaluations environnementales avec les mesures réelles une fois que le projet était en exploitation, et on voyait que dans la grande majorité des cas, on avait tendance à sous-estimer la quantité de contaminants relargués dans l'environnement. Donc, à partir de ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut gérer les résidus de façon à pouvoir intervenir avec, c'est pour ça qu'on met en place les exigences réglementaires avec plusieurs barrières pour limiter le transfert. Donc, vous avez encore besoin de procéder à des mises en garde. Pourquoi maintenant explorer et exploiter l'uranium éventuellement? Alors, vous pensez que c'est inutile qu'il y ait là un développement, une sorte de développement énergétique dont on a absolument besoin? Pas besoin, M. Duguay? Bien, j'aimerais rappeler à mes collègues ici par l'auditoire que à un kilomètre d'ici, il y a le Parlement du Québec. Et en avril 2006, l'Assemblée nationale a voté de façon pratiquement unanime la loi sur le développement durable. Ça, ça veut dire que ce qu'on fait maintenant, nous autres, notre génération, pour notre bénéfice, ça ne doit pas nuire aux prochaines générations montantes. Oui, et cette loi est supposée lier tous les ministères, y compris les ressources naturelles. Si on prend l'uranium, puis on le met dans des réacteurs nucléaires, puis on le fissionne, bien, on détruit l'uranium. À la télévision, là, on voit des lingots d'or, on voit ça de temps en temps, parce que les investisseurs sont inquiets du dollar puis de l'euro en Europe, ils achètent des lingots d'or. Il n'y a personne que je connais qui essaye de détruire les lingots d'or. Ils se les vendent, on fait des bijoux, on fait plein de choses avec l'or. Avec le cuivre, on fait des fils électriques, c'est merveilleux pour le génie électrique, mais on ne détruit pas le cuivre, on ne détruit pas l'or. Mais dans le cas de l'uranium, quand on le met dans un réacteur nucléaire, on le détruit. Puis quels sont les produits? Le produit le plus dangereux, qui inquiète beaucoup le président au baron, c'est le plutonium, le plutonium-239. Il y a assez de plutonium à Bécancourt, dans les 2500 tonnes de déchets radioactifs, il y a assez de plutonium pour faire des centaines de bombes atomiques, genre Nagasaki, qui a utilisé le plutonium. Alors ça, c'est une des principales inquiétudes des preneurs de décisions partout dans le monde, la prolifération des bombes atomiques. Alors, quand on sort l'uranium, oui, ça va faire quelques jobs ici et là, mais qu'est-ce qui arrive après dans un réacteur nucléaire? On produit des déchets radioactifs, ça va coûter très cher les entreposer quelque part, puis il y a la possibilité de faire des bombes avec. Alors, c'est complètement contre le principe du développement durable que l'Assemblée nationale a voté. Au fond, la question posée, c'est est-ce qu'on a besoin vraiment, comme société, comme nation, d'exploiter l'uranium? M. Duguay touche à beaucoup de points. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas à Ottawa ni au Parlement ici. Nous sommes à l'ACFAS, un organisme scientifique. Donc, en principe, on est supposé être quantitatif avec des faits. Et sur, on ne parle pas de bombes atomiques, là, on en est absolument, extrêmement loin, mais je vais laisser parler, Mme Thompson, j'espère, sur le contrôle de la consommation, production, la vente, etc. Quand on parle de plutonium et de matériel pour fabriquer des, je ne sais plus combien de bombes, le Canada a été un des premiers pays signataires des ententes de non-prolifération. Il y a des systèmes de garantie en place pour s'assurer que l'uranium qui est produit et qui est vendu à d'autres pays n'est pas utilisé pour des fins qui sont non-pacifiques. Il y a des ententes, le Canada, essentiellement, va faire le commerce de l'uranium seulement avec des pays qui sont signataires des ententes de non-prolifération. Et il y a des ententes administratives de pays à pays pour s'assurer que ça se fasse. Est-ce que ce sont des garanties suffisantes? Ces garanties-là sont aussi associées avec des programmes de surveillance. Et c'est comme une comptabilité qui est faite par des comptables. La quantité de matériel produit est suivie et on s'assure que ça balance. Donc, il y a des garanties à ce niveau-là. Donc, cet uranium canadien ne pourrait pas servir à la fabrication de bombes nucléaires? C'est la même chose au niveau du plutonium. Les déchets, le combustible qui est sorti d'une centrale nucléaire, est géré, est entreposé et aussi est assujetti à des systèmes de garantie et de non-prolifération. Et il y a des inspections qui sont faites au Canada comme ailleurs par l'Agence internationale d'énergie atomique. Et le Canada a toujours rencontré les exigences de l'Agence. Voilà, je vous arrête là, M. Dubé. Mme Townsend, est-ce que je peux vous demander? Merci.